Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la clôture de mon mois de mai. Donc voyons voir ce qu'il me reste dans mon classeur mensuel. Alors, en alimentation, il me reste 40 euros. Rien d'hygiène, rien en carburant, rien en habillement. Ah si, pardon, en habillement il me reste 30. Rien en beauté, rien en extra, rien en hiver. Voilà, donc j'ai 3 billets de 20 et 1 billet de 10. Donc ça me fait 70 euros pour ma fin de mois. Alors, comment je vais pouvoir les répartir ? Je vais reprendre mon classeur des défis. Alors, je n'ai pas de billets de 5, je ne mets rien. Les 52 semaines, je ne suis pas en retard. Donc c'est parfait, je ne mets rien. Les ans, mon troisième tracker, je vais pouvoir en mettre un petit peu. Mais j'avais oublié dimanche dernier de mettre de l'argent dans mon tracker des jours fériés. Voilà. Pour le 26, 10 euros. Je suis donc à 50 euros. Et voici. C'est parfait, comme ça. Je ne suis pas en retard pour ce défi-là. Mon prochain sera pour le lundi de Pentecôte. Donc, c'est bon pour cette semaine. Voilà. Ça, c'est bon. Et mes 60 euros, je vais pouvoir les mettre dans mon troisième tracker. Eh bien, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais tout simplement colorier l'enveloppe 60. Voilà. Hop. L'enveloppe 60. Maintenant, il faut que je retrouve l'enveloppe 60. 43, 56, 59, 60. Voilà. Voilà. 60. Je peux le remettre dans mon enveloppe zippé. Donc, mon troisième tracker. Il y a donc le 100, le 99, le 98, 69. Et aujourd'hui, la 60. L'enveloppe 60. Voilà. Et c'est tout pour mon fin de mois. Ma fin de mois. Je vais pouvoir maintenant écrire ça. Alors, voilà. Alors, voilà. En jour férié, 10. Pour ma semaine 5, qui est fin de mois. Là, rien, là, rien. Rien. Et pour mon défi des 100 enveloppes. Et pour mon défi des 100 enveloppes, j'ai donc 60 euros. Ça me fait 70. Voilà. Et ça me fait un total pour le mois de mai 2022. Ça me fait donc un total de 638, 68 d'économies. Je suis contente d'arriver à ce montant-là, car c'était vraiment, vraiment pas gagné pour ce mois-ci. Donc, je vais pouvoir maintenant mettre à la suite des autres. Là, pour le mois de janvier, février, mars, avril et maintenant mai. 638, 66. Voilà. Et ceci clôture mon bilan du mois de mai. Donc, on se reverra pour le budget pour le mois de juin. Et j'espère que vous avez préparé, vous aussi, votre budget pour le mois de juin. Voilà. Allez, au revoir. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.